– Qu'est-ce qui vous a frappé, Tarek Lakrissi, dans ce témoignage, dans les propos de Mehdi ? Alors, ce n'est pas mentionné dans cet extrait, mais il le dit dans votre documentaire, il est né d'une mère française et d'un père indien, il a grandi à Paris, c'est bien ça, d'une mère tunisienne, pardon, et d'un père indien. – Bien, ça rejoint un peu la réflexion que proposait tout à l'heure Colette, qu'est-ce qu'être étranger en fait ? – Et le processus de ce documentaire est né à Montréal, où je suis allé là-bas pendant un an pour un échange universitaire, et c'était assez intéressant, c'est que quand je disais que j'étais français, il y avait tout de suite une forme de banalité, c'est-à-dire que c'était normal, personne ne me demandait justement, comme précise Mehdi dans la vidéo, non mais tu viens d'où finalement dans le fond, quand je disais que j'étais français ? – Vous ne parlez pas des frites ou du vin ou du fromage ? – Voilà, c'est quelque chose de normal en fait, pour tes français, tes français, fin de la conversation. Et moi ça m'avait beaucoup interpellé à l'époque, c'est que je me disais, mais c'est étrange, pourquoi j'attends en fait une deuxième question, qui est la question qui se rapporterait justement à mes origines. Et à partir de ces expériences du coup étranges, je me sentais enfin français, j'ai voulu donc mettre en place des entretiens avec différentes personnes minorisées. – Alors c'est quoi les personnes minorisées ? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup, on entend parler de minorité, c'est quoi ? – Alors minoriser, ce n'est pas un terme que j'ai inventé moi-même, il vient d'une activiste écrivaine qui s'appelle Lala Koska-Régné, qui utilise le terme de minoriser d'une manière assez intéressante parce qu'elle dit qu'on peut l'utiliser pour en fait se définir. C'est-à-dire je suis minorisé parce que je suis femme, je suis minorisé parce que je suis une personne de couleur. Et je trouvais que c'était un terme assez intéressant parce que justement ça a évité d'utiliser personnes non-blanches ou personnes de couleur. – Issues de l'immigration. – Issues de l'immigration, héritiers d'une culture étrangère, je ne sais pas. – Mais minoriser, ça sous-entend qu'on est minorisé par les autres au fond. – Mais parce qu'on est construit par les autres, par le regard. C'est ce qui un peu nous conditionne dans nos existences parce qu'une personne est toujours perçue par ce qu'elle représente, par ce qu'elle projette par son corps. Et à travers justement ces entretiens, j'ai beaucoup axé mes questions sur justement leur rapport au corps et leur rapport aux affects. C'était pour moi important et intéressant de poser des questions en lien avec le corps et les affects pour proposer en fait de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de résister justement aux stéréotypes dont là par exemple Mehdi parle par rapport au couscous par exemple. Et je trouvais ça assez beau comme approche d'utiliser les affects et le corps pour décrire des expériences marginales, marginalisées. – Alors vous l'avez dit, un rencontre spontanée bien entendu. J'allais vous demander comment vous les aviez choisies, mais c'est plutôt des rencontres spontanées. Tarek Lacristian, on le sait, la question identitaire, elle est omniprésente dans le débat public. C'est vrai en France et dans le monde francophone, mais dans le monde anglo-saxon, notamment aux États-Unis, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump ou dans certains pays d'Europe. Comment l'expliquez-vous en 2017 qu'au fond, cette question de l'identitaire ressurgisse comme ça ? – Je pense, je ne sais pas, c'est une question assez vaste, mais je pense que ça peut-être vient d'une certaine forme de faille. En tout cas, comment trouver une forme d'assurance et de détermination dans un monde globalisé ? – Alors qu'avant, ça passait plus par la musique, on se définissait en fonction de la musique qu'on écoutait peut-être, il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, ça va être plus la religion, l'origine des parents. – Ou une certaine forme de, par exemple, si on parle du contexte français, redéfinir la francité. Et bon, par exemple, je pense qu'il y a le débat qu'on a eu sur l'identité nationale sous notamment le Sarkozy, à relancer une certaine forme de questionnement chez certaines personnes françaises, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être français dans ce monde où on se sent un peu, entre guillemets, envahi, un peu perdu et fragilisé. Je pense que ces questions de vulnérabilité, au lieu d'embrasser ces vulnérabilités comme quelque chose d'intéressant et comme quelque chose à redéfinir, il y a une forme de, je dirais… – De repli. – Repli qui oublie justement qu'on est dans un monde en relation et qu'on est effectivement entouré de personnes différentes, mais que c'est une richesse, que c'est quelque chose d'important et qu'au lieu de se replier sur soi-même, on a tout à gagner à aller vers l'autre. – Quand on me demande d'où je viens, je fais pas un exposé, je suis rebeu, tu vois. Après, voilà. Si tu vois le fait d'être métisse, déjà, t'es vu sous un truc différent, que ce soit pour rencontrer des gens, quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne se rend compte que tu viens d'un autre pays, et puis déjà, tu t'es dit, la rencontre, enfin là, la discussion va tourner autour de… mon héritage culturel, tu vois, enfin, des choses comme ça, mais au bout d'un moment, t'arrives à te dire « bon, c'est pas grave », et que quand tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis « je suis rebeu » et que la personne te dit, je sais pas, te parle de couscous ou des conneries comme ça, tu vas lui sortir de l'enseignement de couscous, tu vois. J'en suis arrivé à ce point-là, en fait, où j'ai limite envie d'aller avec toi dans ce truc-là, tu vois. Si je te dis que je suis indien, tu me dis que t'adores les Bollywood, ok, bien, j'en ai 200 chez moi, tu vois. J'en suis arrivé à ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose de génial, limite, de me faire stéréotyper là-dessus partout, parce que ça me permet, moi, de faire découvrir ma culture aux gens, même si ça vient d'un truc à deux balles, genre « t'es rebeu, j'adore le couscous », tu vois. Et ça n'a pas commencé comme ça au début, c'était plus une sorte de malaise, d'être le seul rebeu du truc à chaque fois, tu vois. Mais petit à petit, non, t'arrivais à faire une force, t'arrivais à te dire « ouais ».